Bonjour, donc moi c'est Florence, je suis la femme de Christophe, voilà, la femme de Christophe, donc voilà, et si je suis là, c'est parce que je suis là, donc voilà, donc je suis la femme de Christophe et je suis quelqu'un d'assez déterminé, on va dire ça comme ça, déterminé, avec un peu moins de douceur, on pourrait dire que je suis quelqu'un d'assez buté, un peu sourde d'oreille, voilà, ça faisait pas mal de temps que Christophe me conseillait de lire un livre qui s'appelle Le persévérant dans la prière, parce que je tournais en rond, voilà, chose que je n'ai absolument pas fait, jusqu'au jour où, au fond d'une église, je ne prends jamais les livres au fond des églises, mais alors vraiment jamais, parce qu'en fait, pour moi, il y a tout et n'importe quoi, c'est déposé par un peu n'importe qui, voilà, et donc je ne prends pas les livres, jusqu'au jour où j'ai pris ce bouquin, persévérant dans la prière, sans ne me souvenir absolument pas, que mon cher et tendre mari m'avait demandé, invité à lire ce livre-là, donc voilà, j'ai lu la quatrième de couverture, au fond de l'église, le début du bouquin, le milieu, la fin, et je me suis dit, bon, je vais le ramener à la maison, parce qu'il m'a l'air un peu sérieux, et à la fois, je sentais que le gars qui parlait, justement, dans ce bouquin, disait quand même des choses importantes, donc forcément que je l'ai lue, sur plusieurs jours, parce que c'est un livre qui est assez, qui nourrit quand même pas mal, mais c'est surtout un livre, en fait, qui met en route, voilà, il met en route un livre, il va parler de la prière, donc oui, mais il ne fait pas, je ne sais pas comment expliquer, pas théoriser la prière en tant que telle, on se met comme ceci, on se met comme cela, voilà, on doit ressentir ceci, on doit ressentir cela, pas du tout, en fait, il met en route, c'est un peu comme quelqu'un qui est passionné, qui est fan de chocolat, et bien, s'il vous en parle avec passion, si en fait, en l'écoutant, en fait, vous avez le goût, du chocolat dans la bouche, tellement il est fan de chocolat, mais pas seulement fan de la marque du chocolat, il est fan de chocolat, des sensations, la chaleur que ça produit dans la bouche, et que ça passe là, et comment on le digère, voilà, total, donc là, forcément, la prochaine fois que quelqu'un vous propose du chocolat, vous allez en prendre, parce qu'en fait, vous avez déjà pressenti le goût, et vous allez l'avaler, le déguster avec confiance, et donc là, forcément, ben, en fait, ce livre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas juste un passionné de la prière, c'est quelqu'un qui prie, et qui a mis en mots son expérience de la prière, voilà, au travers d'une prière à l'Esprit-Saint, voilà, donc ça, ça m'avait beaucoup plu, forcément, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, qui me met en route, forcément, que j'essaye de passionner les gens autour de moi, et là, je me suis permise de dire à mon cher et tendre mari, qu'il ferait bien de lire ce livre-là, qu'il était quand même extraordinaire, donc là, il m'a gentiment répondu que, il n'est pas mal de temps qu'il m'invite à le lire, voilà, qu'il m'en avait parlé quand même pas mal de fois, et qu'en gros, je me foutais grave de sa gueule, donc, voilà, sur ce, je lui ai dit que, franchement, je n'ai aucun souvenir, et il m'a gentiment répondu, comme d'habitude, je disais non, puisque, en fait, je disais non, et donc, là, je lui ai conseillé de mettre des livres sur le bord de notre coin prière, là où on prie en famille ou en couple, et que là, forcément, je me rappellerai qu'il est probablement inspiré dans les choix des livres qu'il peut me proposer, donc, c'est des choses qu'il a faites, sauf qu'en fait, il est passé un cran un peu trop vite, il a tenté de me faire lire un livre sur le jeûne, donc là, ça n'a pas trop marché, je l'ai lu, je ne l'ai pas mal de temps, mais je l'ai lu, voilà, puis après, j'ai lu d'autres choses, enfin, voilà, venant de notre maison, d'ailleurs, et voilà, jusqu'au jour où, en fait, je me suis trouvée démunie de livres, voilà, et que j'ai croisé, un petit livre, alors, il y a autre chose qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'en fait, comme je suis déterminée et butée, mon cher et tendre mari, lui, est passionné du père de l'église depuis, quand même, plusieurs années, et donc, en fait, il me barbait, quoi, vraiment, il me barbait, il suffisait qu'il prononce père de l'église pour que, les deux bouchons ici, que je n'entende plus rien du tout, donc, sur ce, effectivement, je n'entendais rien du tout, donc, parce que, en fait, mon mari est quand même quelqu'un, enfin, de mon point de vue, qui marche beaucoup là, et qui est parfois sur la lune, donc, pour moi, en fait, les livres qu'il lit ne sont pas à ma portée, à moi, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, pragmatique, un chat, c'est un chat, voilà, et c'est pas un truc hyper poétique, un chat, c'est un chat, donc, voilà, je ne vais pas me faire des envolées intellectuelles, donc, on me faut un peu de concret, beaucoup même, en fait, en gros, comme je n'avais plus rien à lire, et que je n'avais pas très envie, mais tout en ayant envie, j'ai pris ce livre-là, qui est dans une caisse à côté de ce canapé, que Christophe m'avait donné à lire depuis très, très longtemps, voilà, et donc, j'ai lu Parole des Anciens, donc, je me suis dit Parole des Anciens, voilà, donc là, je me suis tapée l'introduction, la préface, la quatrième de couverture, toute la compagnie, je me suis dit, bon, il serait temps qu'en fait, ça commence, voilà, qu'on s'y mette un peu, donc, c'est important quand même de lire les préfaces, les trucs, c'est ce qu'il m'avait dit plusieurs fois, donc là, j'ai pas fait ma butée, en fait, j'étais plutôt obéissante, mais, voilà, et là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai avalé, ça a été impressionnant, voilà, et j'ai lu, j'ai relu, j'ai fait connaissance avec des gars qui vivent dans des grottes, qui traitent des paniers, on a très peu de détails, c'est juste, en fait, des paroles, des paroles, des petites scènes, on comprend à peu près ce qui se passe, voilà, on fait surtout le lien entre eux, le bon Dieu, et leur vie, leur vie, jeûne, la cède, toute la compagnie, mais ça, c'est pas, c'est pas tant là qu'en fait, je voudrais, de ça dont je voudrais parler, c'est plus, on se rend compte qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ces gars-là, ils vivaient tout seuls, mais ils recevaient la visite des uns et des autres, donc déjà, ils étaient en lien les uns avec les autres, mais c'est surtout que quand ils avaient une question, ils se la posaient, ils la posaient au bon Dieu, et que souvent, le bon Dieu répondait par un autre moine, qui était lui aussi, dans une grotte à côté, un peu voisin, un peu plus loin, voilà, ce qui fait qu'en fait, dans le livre, on se rend compte que, Abba Truc, il va rendre visite à Abba Machin, et que Abba Machin, il va là, et que, voilà, et ça, c'est important, parce que ça leur permet en fait, de discerner, puisqu'en fait, le moine d'à côté est considéré comme un plus grand moine qu'eux-mêmes, donc ça, c'est hyper important, ça m'a beaucoup interpellé, touché, enfin, ils sont tout seuls, mais à la fois pas tout seuls, dans le discernement, donc ça, donc, et puis c'est surtout qu'en fait, à la fin du bouquin, je me suis fait plein de copains, voilà, plein de copains, dont les noms rappellent des gars que vous avez déjà croisés dans d'autres bouquins, dans d'autres histoires, donc là, par exemple, nous avons en première page des A, Abba Antoine, oui, juste lui, Abba, Abba Antoine, qui est donc le grand grand saint, Antoine, voilà, père de tout, 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 tout les moines, voilà, et qu'en fait, on se rend compte que ce super gars, parce que quand même, si on est père de tous les moines, c'est qu'en fait, on n'est pas un, on est toujours pépère, on est plutôt un colosse, voilà, et qu'au lieu, qu'en fait, ce soit un colosse intellectuel dont vous ne comprenez rien, et que moi, je ne comprends rien à la théorie de ce qu'il raconte dans leurs homélie, ou dans leurs propos, je me retrouve face à un gars qui est d'une simplicité, quand même, à toute épreuve, qui d'abord s'adresse directement au beau Dieu en personne, donc le même Abba Antoine, scrutant la profondeur des jugements de Dieu, demande, Seigneur, donc il demande, Seigneur, comment se fait-il que certains meurent dans la fleur de l'âge, tandis que d'autres atteignent une extrême vieillesse, pourquoi y en a-t-il des pauvres et des riches, comment des hommes injustes s'enrichissent-ils, tandis que les justes sont dans le besoin, donc ça, c'est un peu, enfin, perso, c'est toujours des questions que je me suis toujours un peu posée, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi un tel, pourquoi, malhonnêteté, en fait, donne des fruits pour les uns, et alors qu'on vous demande d'être juste, et qu'en fait, on va continuer à vivre dans la pauvreté, et le Seigneur répond, parce que, quand même, sur moi alors une voix qui lui dit, Antoine, sois attentif à toi-même, car cela, c'est le jugement de Dieu, et il ne te convient pas de le connaître, comme ça, au moins, la question est réglée, sauf qu'en fait, ça ne prend pas 28 pages, ni 15 minutes de vidéos, comme ce que je suis en train de vous faire, mais, voilà, des questions, une réponse, voilà, et je suppose que, en fait, si on disait, dans le détail, toute la vie de, de Saint Antoine, je vais le faire, on s'apercevrait qu'en fait, en fait, on s'apercevrait qu'Antoine, à un moment donné, en fait, il a fait tout le tour de d'autres moines, voilà, d'anciens, et qu'en fait, il a soumis, au discernement, de plus ancien, de plus moines que lui, la réponse du Seigneur, en fait, voilà, pour avoir confirmation, qu'en fait, ce n'était pas des petites voix, dans sa tête, mais vraiment, le Seigneur qui lui avait répondu, donc ça, pour moi, c'est un truc énorme, en fait, des questions du tout à chacun, puisque moi, c'est des questions que je me suis déjà posées, donc en comparaison d'Antoine, on n'est pas tout à fait au même niveau, que Saint Antoine, mais, voilà, en gros, ce n'est pas des intellos, et ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en fait, un tout petit, il y a marqué, apothème, des pères du désert, donc là, je me dis, en fait, le Saint-Esprit, mon ange gardien, ou je ne sais qui, est assez puissant, parce qu'en fait, je n'ai lu que Parole des Anciens, parce que si j'avais lu ça, écrit en petit, ici, je n'aurais pas ouvert le bouquin, et je ne serais pas en train de parler des pères du désert, qui pour moi, étaient des gros intellos, des gros théologiens, parce que quand même, Saint Antoine, c'est quand même le père de tous les moines, donc pour moi, c'était forcément qu'il parlait compliqué, qu'il fallait un dico, pour lire ses homélies, et que même avec un dico, même en cherchant le sujet du verbe non conjugué, dans une phrase qui fait la moitié de la page, voire la page complète, on n'arrive toujours pas à comprendre le sens de la phrase, même si vous l'avez lu, relu, dix fois dans un silence absolu, ce qui est rarement mon cas, parce que je suis maman de quatre enfants, donc le silence, ce n'est pas tout à fait notre quotidien, mais en fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça, et ça, c'est quand même important de vous le dire, ensuite, on n'a pas la chance d'avoir des potes, qui s'appelle Euloge, Ilarion, Doulas, Coprèze, Eucharistos, et ça, moi, je dis quand même que, on peut se la péter avec des copains qui s'appellent comme ça, quand même, voilà, ça c'était une petite parenthèse, voilà, et c'est surtout qu'en fait, la grande différence entre, pour moi, les théologiens, dans le sens où je l'entendais communément, pour avoir ouvert un ou deux livres écrits par des théologiens d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ceux-là, ils ont vraiment vécu ce qu'ils ont écrit, vraiment découvert ce qu'ils ont écrit, que tout a été mis au discernement des anciens, et ça, c'est quand même extraordinaire, et qu'ensuite, ils ne compliquent pas l'invitation du Seigneur à vivre de l'évangile, par des mots compliqués, en fait, ils ont une vie simple, donc en fait, en fait, ils sont simples, voilà, ce n'est pas très compliqué leur vie, très dépannier, ils prient, ils travaillent, ils prient, ils prient en travaillant, c'est apologique, ils connaissent leurs 150 psaumes par cœur, alors que, perso, j'ai déjà du mal à apprendre le psaume numéro 1, comme il faut jusqu'au bout, donc là, moi, je dis, chapeau bas, voilà, mais bon, je suppose que si je l'ai répété chaque jour, plusieurs fois, ça finirait par entrer dans ma petite mémoire, donc en fait, ça sonne après, quand on se lève et tout, on a des mots qui reviennent, mais oui, forcément, on les connaît par cœur, donc en fait, ils sont rabâchés, rabâchés, ils finissent par entrer ou par ressortir de notre âme, donc ça, c'est quand même, ça, c'est autre chose que j'ai appris plus tard, voilà, et ensuite, c'est pourquoi, moi, je dis que ceux qui en ont marre, comme moi, de lire des livres de foi, psycho, affectif, mélangé, rapporté par, voilà, tout d'un coup, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, un bouquin qui est très bien fait, voilà, sur le discernement des esprits, donc, Cerf, c'est super, Cerf, ça donne des grandes lignes, donc c'est un thème qui est particulier, c'est le discernement des esprits, mais c'est plutôt pour la psycho, affectif, le psycho, affectif, sauf qu'en fait, quasiment à toutes les pages, on a Cassien, qui est nommé, et Cassien, c'est un peu celui qui a visité tous les moines d'Egypte, du désert d'Egypte, donc en fait, c'est quand même impressionnant de se rendre compte qu'en fait, bah oui, c'est à notre portée, on peut faire connaissance avec eux, et ça c'est quand même super cool, et la deuxième chose qui est quand même hyper importante à apprendre, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper buté, et que j'ai un peu perdu pas mal de mois, voire plusieurs années à aller découvrir, et ça c'est quand même ballot, la deuxième chose, c'est que mon mari, il a quand même, ça sert d'être un peu intellectuel, c'est à dire qu'on a moins peur que d'autres, d'ouvrir certains livres, donc voilà, et de faire connaissance avec certaines personnes, et ça c'est plutôt cool, et ensuite, c'est qu'au-delà des grands saints qu'on connait aujourd'hui, bah il y en a plein d'autres, et que ça c'est quand même super top de le savoir, c'est qu'en fait, le ciel il est quand même rempli de gens, amis, que ce ciel là, il est quand même le royaume de Dieu, et quand même rempli de saints modernes, mais surtout de, et voilà, et c'est quand même les premiers, de saints plus anciens, et je dirais, tout aussi simple ce qu'on connait d'aujourd'hui, et voilà, et qu'en fait, il y a une deuxième couche, qui une couche plus ancienne, en gros, des racines, voilà, c'est probablement de ça quand on parle de racines de la foi chrétienne, et ça c'est, moi je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que j'ai quand même un certain âge, les rites, tout ça, de découvrir aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas que des saints comme ceux d'aujourd'hui qui datent d'il y a plus longtemps, il y en a d'autres, ils sont d'une autre trempe, ils sont d'une autre vie, ils ont fait d'autres choix, voilà, c'est des, c'est des, des gars qui ont tout quitté, donc c'est des saints François, c'est de cette, de cette Akabila, comme saint Benoît, donc c'est des saints qui datent d'avant, mais c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout quitté, pour suivre le Seigneur sur une phrase, sur une invitation comme ça, sur un choix, quelque chose qui sonne de l'intérieur, et que, moi, quand j'imagine que ce ciel, il est rempli de gens comme ça, je me dis, mais en fait, ils sont super nombreux, et qu'ils soient super nombreux, je me dis, c'est un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il y a plein de saints, hormis ma sainte patronne, ou d'autres, qui pourraient, qui peuvent prier, pour nous, pour qu'on pose des choix, des vrais choix, pour suivre Jésus, et ça, moi, je dis que c'est quand même super top de se dire qu'en fait, la communion des saints est encore plus grande que ce qu'on avait pu imaginer, voilà, donc, sur ce, je vais donc, pas raccrocher, parce que je ne sais pas, où tu es faite, mais, vous dire au revoir, et à bientôt, voilà, c'était un petit aperçu, très long, parce que 15 minutes, c'est beaucoup trop long, voilà, sur le premier livre, que moi, personnellement, je conseillerais à des gens, simples, dans leur tête, simples dans leur rapport au Seigneur, et qui cherchent Dieu, voilà, parce que, qui cherchent trop, en fait, au final, donc, voilà, je vais vous dire au revoir, pas comme au téléphone, bises, à bientôt, bon courage, en tout cas, bon courage, pour ceux qui sont, en train de travailler, ceux qui s'occupent des enfants, voilà, je vous embrasse, et je prie pour chacun d'entre vous, à très bientôt.